Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission des mystères du monde. Aujourd'hui c'est une émission assez complexe qui se passe dans une période sombre de l'histoire. Je vais vous parler de l'Anne-Herbeux, une organisation nazie qui avait pour but la recherche archéologique, scientifique et historique, mais également ésotérique. Aujourd'hui je ne vais pas vous plonger dans les méandres de la seconde guerre mondiale, ce n'est pas le thème de mon émission. Nous allons seulement parler des mystères archéologiques que les nazis recherchaient et également tout le monde occulte qui gravitait autour. Je vais vous parler des grands personnages, des plus grandes expéditions menées par l'Anne-Herbeux, mais également leurs projets. En 1935, Heinrich Himmler, le chef suprême de la Schutzstaffel, mieux connu sous le nom de la SS, lancera la création avec plusieurs scientifiques et chercheurs allemands, la section Anne-Herbeux, qui se traduit par l'héritage des anciens. Le but de cette organisation était de centraliser la recherche historique, archéologique, ethnologique et anthropologique des peuples nordiques. Ils rechercheront notamment le berceau originel de la soi-disant race aryenne et les traces d'une civilisation avancée antédéluvienne. L'Anne-Herbeux, comme toutes les organisations nazies, était dotée de plusieurs départements, on en dénombrera 38. Bien que la plupart furent dédiées à l'archéologie, elles disposaient également de sections météorologiques, géologiques, linguistiques et même musicologiques. La chose la plus intrigante, c'est que cette organisation se verra dotée de budgets quasi illimités, du moins avant le déclenchement de la seconde guerre mondiale, qui mit fin à une bonne partie des activités de l'Anne-Herbeux. Les scientifiques allemands de cette époque étaient considérés dans de nombreux domaines comme les plus compétents à travers le monde. Malheureusement, le but de l'Anne-Herbeux était clairement orienté. Prouver par des preuves historiques et archéologiques la supériorité de la race aryenne, ce qui par nature décrédibilise une bonne partie de leurs travaux. Mais il n'est pas étonnant pourtant que bon nombre de chercheurs de l'époque l'aient intégré, soit par obligation pour poursuivre leurs recherches, soit pour le financement de leurs projets. Il ne faut donc pas mettre tous les scientifiques de l'Anne-Herbeux dans le même sac. Tous n'étaient pas des nazis convaincus. En revanche, tous ces dirigeants furent des membres actifs du parti nazi, ce qui explique l'orientation de l'organisation. L'Anne-Herbeux publiera de nombreux articles à caractère plus ou moins scientifique dans des revues spécialisées ou destinées à la publication pour le grand public. L'on pouvait donc trouver ces articles dans les magazines Germanian, Nordland et Das Zippenzeichen pour une diffusion grand public de la présentation des recherches de l'Anne-Herbeux. Les publications auront également lieu dans certaines revues étrangères, notamment en France, dans la revue Atlantis. Toutes les publications seront contrôlées par Heinrich Himmler en personne et conçues comme scientifiques de vulgarisation destinées à propager les idéaux SS validés par l'Institut. Et enfin, l'Institut va étendre son influence en proposant avec succès dans de nombreux cas aux enseignants et aux chercheurs des postes de directeurs de département au sein de l'Anne-Herbeux, associés à des grades dans la SS. Le siège de l'Institut se trouve à Munich, mais le cœur idéologique était au château de Wevelsburg, la propriété privée du Reichfuhrer. L'Anne-Herbeux, en plus de la recherche historique, s'est progressivement tournée vers l'étude ésotérique et symbolique, telles que l'alchimie, le spiritisme et la sorcellerie. Cela s'explique par l'influence d'anciennes sociétés secrètes occultes, telles que la société Thulée. Cette dernière, fondée à Munich, était à l'origine un groupe d'études ethnologiques s'intéressant tout particulièrement à l'Antiquité germanique et au pan-germanisme arien. La société Thulée a été créée par le baron Rudolf von Sebotendorf en 1918. D'abord diffusée à Munich, l'idéologie de cette société prônait l'antisémitisme, l'antirépublicanisme, le paganisme et le racisme. Son symbole était la croix de Wotam, qui n'est pas sans rappeler la croix gammée. Le salut de Thulée, Heil-Hund-Sieg, salut de victoire, fut repris par Hitler qui le transforma en Sieg Heil. Les membres de la société Thulée croyaient, selon plusieurs auteurs grecs et latins, qu'il aurait existé dans des temps très reculés un continent situé à l'extrême sud, qu'ils appelaient Hyperbore. Ultima Thulée en était la capitale, lequel aurait été peuplé d'hommes. Transparent, les Hyperboréens, et ceux-ci en s'alliant aux autres hommes, aurait donné naissance à des êtres humains de plus en plus opaques, mais leurs descendants auraient néanmoins conservé leur faculté supérieure à celle des humains ordinaires. Les nazis sont ainsi persuadés de leur supériorité raciale ancestrale. En plus de la société Thulée, il y eut également la société du Vril. Plusieurs auteurs ont affirmé que la société du Vril était une communauté secrète d'occultistes dans le Berlin pré-nazis. Cette société berlinoise du Vril était en fait un cercle intérieur de la précédente. On l'a également pensé en contact étroit avec le groupe anglais connu sous le nom de l'Ordre Hermétique de l'Aube Dorée. A ce jour, aucune preuve vérifiable de l'existence de la société du Vril n'a jamais été publiée. Le légendaire et le mythologique pour certains, bien réel pour d'autres, le Vril est une forme d'énergie possédée par cette race soi-disant souterraine extrêmement puissante que seraient les Hyperboréens et qui vivraient dans la cité légendaire d'Ultima Thulée. L'organisation à Nônerbe est sans nul doute la branche de la SS la plus complexe et la plus inconnue qui nous soit parvenue jusqu'à nos jours. Il y avait beaucoup de membres au sein de la Nônerbe puisqu'il y avait de nombreuses divisions et il y avait de nombreux chercheurs, des gens, des sommités importantes de l'Allemagne de cette époque. Il faut comprendre que si les chercheurs se sont rendus dans cette organisation nazie, cela ne veut pas obligatoirement dire que c'était des nationales socialistes convaincus. C'était des chercheurs allemands auxquels ont financé les recherches. De plus, cette société avait des moyens et une organisation. De plus, à cette époque, si vous n'étiez pas membre du parti nazi, vous pouviez avoir des problèmes. Il est donc tout à fait normal que les scientifiques, que ce soit par sécurité, financement, quête personnelle, poursuivre leurs recherches et avoir les infrastructures et les budgets, et rejoignent en quantité la Nônerbe. Il ne faut pas de ce fait tous les accuser. Au sein de la Nônerbe, de nombreuses recherches scientifiques sont tout à fait discutables et peuvent être totalement remises en cause, d'ailleurs sont rejetées. Mais d'autres, néanmoins, peuvent traduire certains intérêts. Je ne vous dis pas de prendre toutes les recherches de la Nônerbe au pied de la lettre. Je vous dis qu'il faut décortiquer certaines recherches intéressantes et certaines complètement farfelues. L'autre problème de la Nônerbe vient des archives et des documents. Du temps de son existence, ou du moins de sa grande période d'activité, entre 1935 et 1940, la Nônerbe a produit énormément d'articles, de documents, de matière, et a fait de nombreuses fouilles à travers le monde. Après 1940, les méandres de la guerre ont fait que l'organisation a été moins active, mais pas inactive. Ils ont publié de nombreuses choses et on peut encore aujourd'hui se procurer certains magazines de l'époque avec des articles de la Nônerbe. Le problème, c'est que eux-mêmes, les documents propres à la Nônerbe ont été détruits à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les nazis, perdant la guerre, ont mis le feu à leurs installations et ont brûlé tous leurs documents. Ce qui fait qu'une grande part de la recherche ne nous est pas parvenue. Néanmoins, grâce aux publications et aux sources de l'époque autres que les documents de la Nônerbe elle-même, nous pouvons avoir les traces de leurs expéditions. Je vais de ce fait maintenant vous compter les plus grandes expéditions ou aventures que la Nônerbe a envoyées à travers le monde. La première expédition connue de la Nônerbe sera en Finlande en 1935. Elle se nomme l'opération Kareli. Le but était d'étudier et d'enregistrer les chants et incantations des sorciers locaux, issus d'une ancienne tradition païenne. Cela donne clairement le coup d'envoi de l'idéologie de la Nônerbe, à la fois archéologique et anthropologique, mais également ésotérique. Car pour Heinrich Himmler, le chef suprême de la SS, ces incantations avaient une base historique et il espérait que leur analyse permettrait de recréer le marteau de Thor, qui d'après lui avait réellement existé et fut la plus puissante des armes conçues par les anciens peuples nordiques. L'année suivante, en 1936, une autre expédition de chercheurs de la Nônerbe se rendra en Suède afin d'étudier d'anciens sites de pétroglyphes et d'arts rupestres ancestrales. Cette mission fut lancée par Herman Witt, le président de la Nônerbe de cette époque, qui tenta de prouver qu'il existait un alphabet ancien issu des peuples du nord et de ce fait de contredire la vision scientifique de l'époque comme quoi l'écriture serait née au Moyen-Orient. Les SS de la Nônerbe lancèrent également de nombreux projets de fouilles archéologiques en Allemagne, notamment sur le site des Exterstein, dans la forêt de Teutoburg, tentant de mettre en évidence la preuve d'une civilisation avancée germanique pratiquant le culte solaire et possédant un haut savoir astronomique. De plus, ce site fut particulièrement important pour les nazis en quête de retour aux traditions païennes. Heinrich Himmler avait même prévu la construction d'infrastructures importantes afin d'y installer un musée des racines païennes du peuple allemand. Ce projet sera mis en veille avec la guerre et ne verra jamais le jour par la suite. En Italie et en Grèce, les archéologues de la Nônerbe feront des fouilles archéologiques afin de prouver l'origine aryenne des populations romaines et grecques et donc de mettre en évidence que la grandeur de ces empires est due à leur sens germanique. Franz Altem, qui réalisera entre 1937 et 1939 une vaste campagne de fouilles, notamment en Italie, il y découvre des inscriptions et des runes qui sont comparées avec celles découvertes dans le sud de la Suède, aboutissant à la conclusion que les populations italiennes de cette époque seraient d'origine indogermanique. Ces travaux font l'objet de publications de vulgarisation à cette époque. Après la défaite de la France en 1940, la Nônerbe fera de nombreuses recherches archéologiques sur les mégalithes de Bretagne, mais également sur d'autres sites en Bourgogne ou encore en Alsace, comme le mur païen du Mont-Saint-Odile. En Bretagne, les nazis vont envoyer leurs archéologues étudier les alignements de Karnak dans le but de mettre en évidence que les bâtisseurs avaient une haute connaissance astronomique et que le site ne serait ni plus ni moins qu'une forme de calendrier solaire et lunaire. La Nônerbe sera également particulièrement intéressée par le cairne de Gavrinis et de nombreux pétroglyphes qui ressemblent fortement à d'autres découvertes en Scandinavie. Les moyens financiers seront considérables et certains avions de la Luftwaffe seront même missionnés afin de photographier, cartographier et repérer d'éventuels sites archéologiques anciens. Les nazis souhaitaient mettre en évidence que les bâtisseurs des mégalithes n'étaient ni plus ni moins qu'une ancienne civilisation avancée d'ancêtres germaniques. Pour cela, ils s'intéresseront également à la tapisserie de Bayeux qui relate les conquêtes de Guillaume le Conquérant d'origine normande, donc viking. Ceci était pour eux la preuve de la supériorité du peuple nordico-germain. La tapisserie ne devra son salut qu'au courage de conservateurs du musée qui réussira à la spoiler aux Allemands suffisamment rapidement. Le seul bon côté de cette histoire, c'est que les nazis feront pression sur le régime de Vichy afin de faire voter une loi pour la préservation du patrimoine culturel. Car à cette époque, la France était très en retard sur ce terrain. Ce sera alors la loi Carcopino qui permet la préservation du patrimoine culturel et des sites archéologiques mais également qui réglemente les fouilles. C'est d'ailleurs une des seules lois du régime de Vichy qui est toujours en vigueur de nos jours. Bien sûr, il existe beaucoup d'autres missions que l'Annunerbe a exécutées dans l'Europe, que ce soit dans les pays des Balkans, dans les pays nordiques, même en Espagne, Italie mais également sur les frontières russes comme en Pologne par exemple, mais également en Roumanie et en Bulgarie. L'Annunerbe a été très actif dans toute l'Europe. Je vous ai cité les expéditions duquel il nous reste des traces, des choses avec des documents, des photographies. Toutes les autres missions, les documents sont fragmentaires et nous n'avons pas les rapports de missions. Mais l'Annunerbe ne s'est pas contentée de l'Europe, elle a envoyé des missions à travers toute la planète. Je vais vous en montrer deux. La plus connue des expéditions de l'Annunerbe sera sans nul doute celle de Dern Schaffer en 1938, connue sous le nom de Tibet Secret. Cette mission était de nature ethnologique, géologique, botanique, d'études du folklore mais aussi de l'étude des textes anciens comme le Kangyur et le Livre des Morts Tibétains. Beaucoup de légendes existent sur cette affaire, notamment que le véritable but de la mission aurait été destiné à prouver que le plateau tibétain était le berceau de la race aryenne, ainsi que de faire des études sur le chamanisme mais également sur la mythologie du Vril, une légende sur un système énergétique infini ou d'énergie libre. Même si la réalité et la fiction sont souvent difficiles à discerner avec ces histoires, il faut noter que Heinrich Himmler et de nombreuses autres personnes importantes de l'Annunerbe croyaient fortement que la mythologie avait une part de réalité. Une chose est sûre, Ern Schaffer a toujours démenti qu'il eut des buts ésotériques lors de sa mission. A partir de 1938, plusieurs expéditions furent lancées en Antarctique, dans la région dite de la Nouvelle Swab, aujourd'hui terre de la Reine Maud. Officiellement, il s'agissait pour l'Allemagne de garantir l'accès de ses navires de pêche en contrôlant la zone maritime. Officieusement, l'Annunerbe était à la recherche d'une terre légendaire, appelée Hyperboré ou encore l'Atlantide. Le 17 décembre 1938, le navire Schwabenland ou Nouvelle Swab part du port de Hambourg avec 33 personnes à son bord. Le bateau accoste en janvier 1939 et la reconnaissance du terrain commence avec les deux hydravions qui effectueront une quinzaine de vols, quadrillant la zone et réalisant plus de 11 000 photographies aériennes. Une base temporaire est installée et les drapeaux nazis seront plantés afin de revendiquer cette terre. Les nazis étaient partisans de la théorie de la terre creuse ou encore creuse concave. Ils rechercheront alors l'existence d'un monde souterrain. Selon les croyances, ce monde serait l'héritier des civilisations ariennes anciennes qui se seraient installées sous terre dans un lieu mythique appelé l'Agartha. Il existe de nombreuses théories plus ou moins crédibles sur ces expéditions. Une chose est sûre, ils y ont installé une base et les chercheurs de l'Anne-Herbe se mirent au travail. Quelques années plus tard, en 1946, un an après la fin du Troisième Reich, les Américains lancèrent l'opération High Jump menée par l'amiral Byrd comprenant 13 navires, 26 avions et pas moins de 5 000 hommes. Cette affaire a fait beaucoup parler et ce serait trop long de tout détailler dans cette vidéo. Mais une chose est sûre, l'opération High Jump a rapidement été interrompue et plusieurs avions et navires furent lourdement endommagés. Je vous renvoie au journal de l'amiral Byrd pour en savoir plus sur cette affaire. Après ces grandes expéditions du Tibet et de l'Antarctique, l'Anne-Herbe ne lancera plus d'expédition loin de ses frontières, ce qui est totalement explicable dû à l'imminence de la Seconde Guerre mondiale. Néanmoins, nous avons dans certaines archives des documents qui attestent des projets prévus par l'Anne-Herbe, notamment au Pérou, des sites de Tiwanaku, du Machu Picchu, dans la forêt amazonienne, en Bolivie, dans les cités mayas. Nous avons également des missions prévues en Océanie, en Égypte, en Jordanie, partout sur la planète. Bien évidemment, avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont déjà envoyé des missions lointaines. C'est le même problème que pour l'Europe. Il existe de nombreuses missions dont nous n'avons pas beaucoup de documents photographiques ou de textes, ce qui fait que nous ne pouvons pas attester les recherches que les nazis ont pratiquées dans ces lieux. Une chose est sûre, il est clair que les chercheurs de l'Anne-Herbe ne comptaient pas en rester là et comptaient vraiment faire le tour de la planète à la recherche de mystères archéologiques anciens. Je me permets également de vous rappeler qu'à cette époque, il n'y avait pas que les nazis qui s'intéressaient aux civilisations antédulviennes, mais les français, les italiens, les espagnols, les japonais, même les américains, les anglais, tout le monde s'intéressait à l'éventualité d'une civilisation antédulvienne. Ce sujet n'est devenu tabou qu'après les démons de la Seconde Guerre mondiale. La chose qui est intrigante et qui peut effrayer et faire perdre en crédibilité les recherches de l'Anne-Herbe est le lien entre occultisme et archéologie. Et c'est vrai que c'est une chose aujourd'hui qui est diamétralement séparée. Il n'y avait aucun scientifique moderne ne ferait un quelqu'un de pont entre un mythe et l'occultisme avec les sciences. Or, à cette époque, c'était très coutumier. Le français Paul Lecour, qui a créé la revue Atlantis, a notamment fait ça dans son ouvrage L'ère du Verseau et dans quelques autres. À cette époque, il estimait que l'on pouvait comprendre le passé, l'histoire et l'archéologie, notamment en faisant des recherches en adéquation avec la mythologie. C'est également le cas de Henry Schliemann, un archéologue allemand qui date du XIXe siècle et qui est le découvreur de la cité d'Isarlick, à savoir la cité de Troie. Il a fait des recherches en s'appuyant sur la mythologie homérique afin de retrouver cette cité. Quand Hiram Bingham découvre le Miachupichu au Pérou, il s'inspire des légendes du folklore, de la légende de Vilcabamba, des mythologies incas. De même quand Arthur Evans, l'archéologue britannique, va découvrir la cité de Knossos et la civilisation minoenne. Il s'appuie sur les légendes grecques, le mythe de Thésée et le Minotaur. La mythologie revêt une certaine réalité. Maintenant, laissez-moi vous présenter quelques membres de cette organisation, parmi les plus connus, ceux qui ont formé son idéologie ou qui ont du moins été le plus influents au sein de cette organisation. Le personnage le plus important de la Nonnerbe est bien évidemment Heinrich Himmler, le Reichsführer suprême de la SS et deuxième personnage le plus important du régime nazi. Outre le fait d'être l'architecte de la solution finale des camps de la mort et nombre d'atrocités, ce personnage est des plus étranges. Issu d'une famille de petites bourgeoisies catholiques, il deviendra ingénieur agronome avant de rejoindre le parti nazi et de rapidement monter les échelons jusqu'à devenir le chef suprême de la SS, rôle qu'il gardera jusqu'à la fin de la guerre. C'est ainsi qu'il va fonder l'Anne Nerbe dans le but de faire des recherches archéologiques et occultes afin de valider son idéologie raciale, mais également de rechercher différents artefacts mythologiques anciens comme le Graal ou l'Arche d'Alliance. Himmler s'intéressait à tout ce qui était en rapport avec le paganisme allemand et bien qu'étant issu d'un milieu catholique, son ambition cachée était le retour des traditions anciennes germaniques. Son rêve était de créer un nouvel ordre de chevaliers ressemblant aux ordres du Moyen-Âge des Templiers ou des Chevaliers Teutoniques. Dans son grand dessin, l'Anne Nerbe avait un rôle central, car c'était l'architecture de la pensée ésotérique liée à l'histoire. C'est ainsi qu'il accordera des budgets de recherches quasi illimités dans les différents projets, aussi bien dans les recherches sérieuses que farfelues. Dans les films d'Indiana Jones, on voit les nazis courir à la recherche d'artefacts anciens à travers le monde comme volonté d'Hitler. Ceci est faux. Hitler ne s'est probablement jamais intéressé à ces sujets. Néanmoins, ces films sont plutôt crédibles, comme pensait Dimmler, qui envoyait ses SS de l'Anne Nerbeux rechercher ce type d'artefact. Wolfram Siever est celui qui prendra le contrôle de l'Anne Nerbeux jusqu'à la fin de la guerre. C'est lui qui orientera les travaux de cette organisation dans le but de prouver que toutes les civilisations avancées de l'Antiquité avaient forcément une origine arienne. La recherche devenait donc orientée et perdait tout jugement scientifique. Il sera exécuté suite au procès de Nuremberg pour ses expériences morbides sur des prisonniers de Caen. Hermann Wirth est un chercheur néerlandais spécialisé en sciences humaines. Il rejoindra l'Allemagne nazie et s'attirera à la sympathie d'Henri Schimler quant à sa théorie sur une Atlantide nordique. Il sera cofondateur de l'Anne Nerbeux mais quelques temps plus tard il sera poussé vers la sortie pour son amateurisme et ses méthodes peu scientifiques. Il sera même désavoué publiquement par Hitler. Il était adepte du pan-germanisme européen et d'une race nordique originelle qu'il recoupe avec le mythe de l'Atlantide de Platon. Il fera également des recherches en France sur le site de Glozell cherchant à mettre en évidence une écriture ancienne européenne. Pour lui, le peuple nordique aurait émigré vers le sud suite à un brusque changement de l'axe des pôles et ces derniers auraient alors érigé la culture mégalithique de Bretagne. Le problème, c'est que comme la plupart des archéologues nazis, ces recherches sont biaisées car le but est toujours de mettre en évidence la supériorité raciale au détriment de l'impartialité scientifique. S'il est évident qu'une civilisation avancée a bien érigé les mégalithes de Bretagne, il existe des mégalithes et des constructions majeures anciennes partout sur la planète. L'origine purement germanique de cette civilisation n'est donc en aucun cas crédible, dû notamment aux différents mouvements de population, les germains n'étant après tout qu'un des nombreux peuples indo-européens, tout comme les celtes et les slaves qu'ils détestaient tant. Richard Walter Daré est le troisième cofondateur de la Nenherbe et sera également ministre de l'agriculture du Reich. C'est aussi l'un des nombreux personnages peu sympathiques de cette histoire qui développe une vision raciale basée sur la paysannerie et l'espace vital. Un retour à la terre pour les populations germaniques, il sera parmi les rares personnes à avoir une très forte influence sur Himmler jusqu'à la fin du conflit. Il développe une vision des peuples païens germaniques comme des agriculteurs sédentaires et non comme des pillards nomades et prône la désertification des villes pour un retour à la nature. Pour lui, les civilisations gréco-romaines seraient issues de germains migrants vers le sud avec l'envie de trouver de nouvelles terres à cultiver et justifiera avec cette théorie la notion de conquête de l'espace vital nazi. Encore une fois, si la théorie de base de l'autosuffisance alimentaire et du retour à la vie en collectivité n'est pas mauvaise, il est navrant d'y avoir ajouté le racisme et la course à la guerre. Richard Walter Daré échappera néanmoins à l'exécution car il n'a pas participé à la solution finale, mais il sera néanmoins condamné à 7 années de réclusion pour sa participation au régime nazi. Le personnage le plus étrange de l'Anneunerbeu sera sans doute Karl Maria Williguth, surnommé aussi le Rasputin d'Himmler. C'est un ésotériste autrichien connu pour être le maître à penser de la mystique nazie. Il a également été déclaré schizophrène et mégalomane et fera même un petit séjour en hôpital psychiatrique. Il sera présenté à Himmler en 1933 et rejoindra l'Anneunerbeu lors de sa création. Il se voit confier des recherches sur la préhistoire des peuples germaniques. Karl Maria Williguth se revendique d'une longue filiation de tradition orale. Ce dernier propose alors à Himmler ses conceptions toutes personnelles de l'antiquité germanique. Il lui assure la présence d'une civilisation d'origine atlante en Asie centrale. Williguth publiera de nombreux articles dans des revues païennes également. Moins d'un an plus tard, il deviendra le référent mythologique officiel du Reichführer et sera le concepteur de nombreux symboles de l'ASS, notamment l'anneau à tête de mort orné de runes que tous les membres de l'ASS portent sous forme de bague, mais également le soleil noir, ce soleil à douze rayons qui se trouve au château de Webelsbourg. Il est également l'architecte de la décoration des tombes des SS, substituant la croix chrétienne pour une croix à branches égales, rappelant les croix templières ou des chevaliers teutoniques du Moyen-Âge. Il élaborera également différents rituels pratiqués au sein de l'ASS, comme les mariages, mais également les rites d'initiation occulte. Il choisira également les lieux importants de rassemblement de l'ASS, comme le fameux château de Webelsbourg, centre idéologique de l'ASS, et poussera Himmler à entreprendre des fouilles archéologiques au Zechsternstein. Le Rasputin d'Himmler sera pourtant désavoué par Hitler en personne lorsque son passé médical refera surface, mais surtout en raison de son attirance pour l'occulte, dont Hitler se méfiait énormément. Il finira sa vie seul et alcoolique. Vous l'aurez bien compris, même si de nombreux scientifiques au sein de cette organisation étaient compétents et des chercheurs totalement respectables, ses dirigeants l'étaient beaucoup moins. Le grand problème de la non-herbe n'est pas tellement les recherches qu'elle a fait sur le terrain. Le problème est très simple. Ce ne sont pas des chercheurs de vérité. Pour la raison très simple, ils ont déjà leur vérité et mettent en place des recherches afin de confirmer la vérité qui était la leur. Vous connaissez l'histoire et vous connaissez les drames que cela a pu provoquer. Mais cela ne veut pas dire que toutes leurs recherches sont à mettre à la poubelle. Il faut savoir simplement discerner la réalité d'une recherche en omettant les objectifs propres aux nazis. Maintenant, je vais vous présenter quelques-uns des grands projets, parfois un peu farfelus, des nazis au sein de la non-herbe. Le plus grand projet d'Himmler fut sans nul doute de créer son centre idéologique. Les recherches de la non-herbe devaient être stockées dans un lieu hautement symbolique et ce dernier sera le projet Wevelsbourg qui se trouve dans le château du même nom en Westpaly. Dans ce château historique du XVIIe siècle, la SS installera son quartier général. Le château était la propriété d'Himmler et il entreprit de grands travaux avec des travailleurs forcés, supervisés par son maître à penser, Karl Maria Williguth. Le château était de forme triangulaire et les différentes pièces furent renommées avec des noms provenant de la légende arthurienne et du mythe du Graal. Il y avait une grande bibliothèque, très orientée ésotérisme, et des cours étaient donnés par les membres de la non-herbe aux autres SS, notamment sur l'idéologie, l'histoire, l'architecture, la mythologie, l'astronomie, l'étude des runes, l'adoration de la nature, mais également les théories raciales. Le rêve d'Himmler était de créer son propre château de Camélote et son ordre de chevalier du Graal. Dans le château étaient pratiqués différents rituels de mariage, d'initiation, mais également les fêtes des solstices et des équinoxes des anciens cultes païens. D'après certains témoignages, la méditation était également pratiquée par tous les membres de la SS. Le lieu le plus étrange du château était dans la tour nord, où se trouvait une grande salle circulaire, la salle des généraux, où se trouvait le symbole du soleil noir, la roue à douze rayons, mais également des urnes funéraires pour les douze généraux nazis les plus importants, les douze chevaliers d'Himmler, paru. Toujours dans le symbolisme, les nazis lors de l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche, s'étaient emparés des trésors des empereurs du Saint-Empire romain germanique, la couronne, les vêtements cérémoniales, les deux glaives, mais également la lance du destin, qui d'après les légendes, serait celle-là même qui aurait percé le flanc de Jésus-Christ lors de la crucifixion. Hitler, par la possession symbolique de ces objets, faisait filiation avec les anciens empereurs dynastiques. Ces objets furent déposés au musée de Nuremberg, ville symbole du nazisme, mais lors de la défaite, ces objets seront dérobés par une équipe de l'anone herbeux afin d'être mis en sécurité hors de portée des alliés, dans le but de la renaissance d'un futur IVe Reich et ces objets apporteraient le symbolisme nécessaire. Mais grâce au travail d'enquête de Walter Horn, ces objets seront finalement retrouvés après une minutieuse enquête en Allemagne occupée. Ce trésor est aujourd'hui observable au musée de Vienne. C'est un des rares trésors ésotériques qui sera retrouvé après la chute du nazisme. Une autre quête étrange menée par l'anone herbeux se nommera le projet Hexson. A partir de 1935, Heinrich Himmler forma une équipe de chercheurs dans le but de rassembler toutes les informations sur les persécutions envers les sorcières, les accusations, les jugements, les tortures et également leur généalogie. Les recherches ont eu lieu en Allemagne, mais également dans de nombreux autres pays. Ils collectèrent plus de 38 000 fiches qui seront stockées dans la Hexson-Cartothèque ou Bibliothèque des sorcières. Le but était de discréditer l'église catholique en montrant les preuves de leur volonté d'éradiquer les anciens cultes païens. Ce qui, en soi, n'était pas complètement faux. Pour les chercheurs de l'anone herbeux, les sorcières n'étaient ni plus ni moins que des prêtresses de l'ancien culte qui finirent au bûcher en tant qu'hérétiques. A noter que le château de Wevelsburg, siège de la SS, fut autrefois une prison pour sorcières et autres soi-disant loups-garous ou encore vampires. Il est vrai que les crimes des nazis n'excusent pas non plus les massacres de la grande chasse aux sorcières du Moyen-Âge qui fut particulièrement virulente en Allemagne. Himmler avait d'ailleurs lui-même dans sa propre généalogie une sorcière qui avait fini sur un bûcher. Il était également passionné par les contes et légendes des frères Grimm qui ont largement popularisé l'ancien folklore des campagnes. Le projet Hexson durera jusqu'en 1944 et les nombreux projets littéraires qui devaient en découler ne virent jamais le jour. La chose qui est sûre, c'est que le Reichfureur des camps de la mort croyait fortement au pouvoir perdu de la sorcellerie. La quête la plus mystérieuse auquel a participé l'anneux nerveux fut sans nul doute la quête du Saint Graal. Pour cela, il faut nous intéresser à un personnage bien particulier, Otto Rahn, écrivain et archéologue allemand spécialisé dans l'histoire de la littérature. Ce dernier était persuadé après lecture du roman Parsifal de Wolfram von Eschenbach que le château du Graal, le Mont Salvatsch du roman, n'était ni plus ni moins que le château de Montségur, la citadelle cathare du sud de la France. Otto Rahn va aller vivre dans la ville du Sac-les-Bains et s'improviser maître d'hôtel, une petite cité à quelques kilomètres du Montségur. Tout ceci dans le but d'étudier les cathares qui pour lui étaient les gardiens du Graal. Il explorera de nombreuses années les grottes souterraines de la région mais ne trouvera pas la relique sacrée. Il écrira un premier livre, la croisade contre le Graal et ce dernier attirera l'attention du Reichfureur. C'est alors que Otto Rahn se verra proposer le financement de ses recherches sous réserve d'intégrer la section Annenerbeu de l'ASS. Ce sera en 1935 qu'il y entrera. Il établira des relations avec le mystérieux Karl Maria Williguth notamment et Rahn va poursuivre ses recherches dans toute l'Europe et écrira un deuxième ouvrage, La Cour de Lucifer, que Himmler offrira même à Hitler pour son anniversaire. Quelques années plus tard, le Reichfureur s'impatiente devant l'échec répété de Rahn à trouver le Graal. Rahn sera alors muté à la surveillance d'un camp de concentration en punition. Situation qui le plongera dans une lourde dépression. De plus, pour ne rien arranger à l'affaire, il sera dénoncé pour sa soi-disant homosexualité. Bien qu'il n'existe pas de preuve, il est hautement probable que l'accusation soit vraie. Il démissionnera alors de la SS pour se suicider dans les montagnes autrichiennes dans une position de rite cathare. Les circonstances de sa mort restent néanmoins obscures et certaines théories parlent d'assassinat ou encore de mort simulée. Mais Rahn n'est pas le seul à voir chercher le Saint Graal. Himmler lui-même s'est rendu dans l'abbaye espagnole de Montserrat où il espérait trouver la relique. Plus tard, il enverra même l'agent Otto Scorzeny, un guerrier d'élite des forces spéciales allemandes, afin de se rendre à Montségur et Montserrat pour poursuivre les recherches. Mais personne n'a lu les rapports de fin de mission de Scorzeny. Une chose est sûre, Himmler était obsédé par le Graal. Il avait réservé la place centrale du château de Wevelsburg dans le but d'accueillir l'artefact. Outre ces quelques projets, l'Anne Nerveux avait une vision particulière du monde et de nombreux scientifiques au sein de cette organisation avaient des théories qui peuvent être considérées aussi comme farfelues. Pour en citer une première, je parlerai de la théorie de la glace éternelle, une théorie de Hans Orbeiger. C'est un scientifique allemand qui en soi était respectable, qui est mort avant la seconde guerre mondiale. Il avait une théorie comme quoi le monde était un échange perpétuel entre la glaçation et le réchauffement. Ce qui en soi n'est pas totalement illogique. Nous savons que le monde vit des périodes glaciaires à répétition et de ce fait des périodes de réchauffement. Mais cette théorie était totalement poussée à l'extrême et avait des théories comme quoi la glace tombait directement de l'espace, afin de provoquer une sorte de déluge cosmique. Et dans sa théorie, c'était ce déluge cosmique qui avait détruit la race arienne et eux-mêmes, les germains, en étaient les survivants. Ça, c'est la récupération que les nazis feront de la théorie de la glace éternelle. Heinrich Himmler était lui-même partisan de cette théorie. Mais les nazis croyaient également à la théorie de la terre creuse. Ils pensaient réellement qu'il y avait un monde souterrain, des ancêtres au peuple arien germanique qui vivait sous la terre et qui étaient donc les gardiens de grands secrets comme par exemple l'énergie du Vril. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que la terre n'est pas creuse, du moins pas creuse au sens une immense vie terrestre. Paradoxalement, il existe de nombreuses galeries, de nombreux emplacements, de grottes absolument gigantesques. que des populations en somme toute réduites puissent vivre dans des cavités, cela peut se faire. Dans le sud de la France, dans les grottes de Longue-Brive, je peux vous assurer qu'on peut tenir à quelques milliers dans les espaces. En l'occurrence, il suffirait d'établir des constructions et des habitations, d'installer des systèmes de lumière et on pourrait tout à fait vivre dans ces endroits. De là à y vivre toute sa vie, je ne vous le dis pas, mais on peut y vivre un certain temps. En Inde, nous avons retrouvé les ruines d'une cité où vivaient 2000 personnes qui se trouvaient environ 100 mètres sous la terre. La vie souterraine est possible, mais pas sous la forme de la théorie de la terre creuse. Pour la troisième et la principale quête d'ailleurs de l'âme nerbeux, c'est bien évidemment l'Atlantide, que eux-mêmes nomment l'hyperborée. Tout d'abord, le point de vue nazi est très simple. Eux-mêmes pensaient qu'ils étaient les descendants d'une race supérieure de surhommes, les hyperboréens, et que de ce fait la terre leur appartenait. Mettons ça de côté, ils recherchaient une civilisation hantée des milieux, une civilisation hautement avancée. Vous connaissez les sujets de ma chaîne, je parle régulièrement de cette hypothétique civilisation fondatrice. Bien évidemment, je ne l'astribue en rien au peuple germanique et encore moins aux nazis. Néanmoins, qu'une civilisation avancée ait pu construire la civilisation mégalithique de Bretagne et partout à travers le monde, les grandes constructions incompréhensibles telles les pyramides d'Egypte, peut-être même des cités d'Amérique centrale, les ruines de Yonaguni dans la mer du Japon ou les cités disparues de Kambat et Dwarka en Inde, cela me semble totalement cohérent. De ce fait, la quête de l'anone herbeux de trouver les traces d'une civilisation anti-déluvienne n'est pas incohérente. C'est leur conclusion qui est erronée, mais c'est logique, car après tout, ils avaient la conclusion avant même de faire les recherches. De ce fait, c'est un enseignement à bien méditer. Si vous avez une quête, une recherche, un objectif, quel qu'il soit, il est très important d'accepter la recherche et la découverte, quels que soient vos objectifs. On ne doit jamais trouver la conclusion avant d'entreprendre les recherches. C'est l'erreur qu'ont fait les nazis ainsi que beaucoup d'autres. Ne tombons pas dans ce travers. Peut-être certains d'entre vous connaissaient déjà l'existant de l'anone herbeux avant mon émission. C'est tout à fait possible. Néanmoins, c'est un sujet fort peu connu et à juste titre. Il n'existe quasiment aucune trace de cette organisation. Peu de livres, peu de documentaires, peu d'informations et vu que les nazis ont détruit leurs propres documents dans le château de Bevelsbourg à la fin de la guerre, tout a disparu. Êtes-vous bien sûr que tous ces documents ont disparu ? Ne pourrions-nous pas tomber dans le même travers que pour les scientifiques allemands des sites de Penemun, par exemple, Werner von Braun, la construction des V2 qui fut ramené par les américains aux Etats-Unis avec l'opération Paperclip ainsi que de nombreux autres scientifiques américains et les russes ont fait exactement la même chose. De leur côté, est-il envisageable que les américains, les russes ou quelques autres peuples d'ailleurs aient pu subtiliser les documents de l'anone herbeux, les mettre au secret et ne surtout pas nous les communiquer ? Je suis partisan de cette théorie. Je pense très clairement qu'une bonne partie des documents de l'anone herbeux a été récupéré à la fin de la guerre par les alliés. Ceci est une théorie et je n'ai pas de preuve pour appuyer mes dires. Néanmoins, c'est une idée qui me semblerait expliquer de nombreuses choses. La chose importante est de dissocier, chercher et s'intéresser, c'est à l'Atlantide, ce n'est pas nazi, c'est un acte de recherche historique qu'on appelle aujourd'hui de l'archéologie interdite ou de l'archéologie censurée, vous employez le mot que vous voulez, mais dissociez bien toujours la recherche de certains scientifiques nazis, de l'anone herbe et les nazis convaincus qui cherchaient à appuyer leurs idéologies raciales dans un but hostile à l'humanité. Les chercheurs de vérité moderne ont des quêtes qui peuvent ressembler d'apparence mais qui n'ont rien à voir dans le fond. Il est clair et net sur un point, s'il y a une civilisation antélevienne qui a donné naissance à toutes les autres, elle nous appartient à tous, à tous les peuples, quel que soit votre pays, car il y a des médias-vites partout sur la planète. La tradition primordiale, l'enseignement ésotérique est partout sur la planète. Le symbolisme est partout sur la planète. Les mythologies, le mythe du déluge, le mythe de l'apocalypse est partout sur la planète. S'il existe énormément d'ouvrages sur la période du nazisme, en revanche, les informations sur l'anone herbe sont extrêmement rares. Je vous citerai quand même quelques ouvrages si vous souhaitez en savoir plus. Tout d'abord, Soleil noir de Nicolas Gauvric-Clark qui vous fera voyager dans les sociétés secrètes, l'ésotérisme et l'occultisme au cœur du Troisième Reich. Ensuite, le mystère Autorane de Christian Bernadac qui vous présentera le personnage, toute sa quête du Graal et les mystères entourant la mort d'Autorane. Les reliques sacrées d'Hitler de Sidney et Kirkpatrick vous présenteront dans cet ouvrage le vol des joyaux du Saint-Empire par les nazis et la quête de Walter Horn afin de les retrouver. Ensuite, le livre sur Karl Maria Williguth, le roi secret de Michael Moïnan qui vous présentera l'intriguant personnage maître à penser d'Henri Schimler. Et pour le divertissement, je vous recommande la trilogie Les racines de l'ordre noir de Patrick Weber. Ce sont des romans qui se passent sur fond de Seconde Guerre mondiale avec comme protagoniste l'Anne Nerpeux qui sont en quête d'artefacts et d'objets anciens. Ce sont des thrillers ésotériques très distrayants à la lecture mais avec des sources historiques plutôt fiables.